Hey ! On se retrouve pour un nouvel épisode sur Creatable and Beyond, j'espère que vous allez bien. Regardez-moi où je suis, je suis tout simplement sur une petite épave et j'ai une petite carte de trésor. Du coup j'ai pas mal exploré au final, alors pas tant que ça vers là où j'étais déjà allé avant, même si j'avais fait un tout petit peu le tour par là-haut quand j'étais parti chercher la lave. Mais je suis plutôt parti en fait du côté de Wav, de chez Wav du coup parce qu'il m'a vraiment envoyé un screen à un moment donné parce que lui il n'a pas de riz, en fait il voulait du riz pour automatiser les strainers. Ce qui serait une chose qu'on verra par la suite pour avoir en fait de l'argile et du sable. Du coup de manière automatisée. Et le souci c'est que bah en fait lui de son côté, je sais pas si vous avez remarqué, c'est beaucoup de biomes un petit peu sec. Et je crois qu'il est juste un marais un peu plus lent mais il n'avait pas vu au début. Et en fait donc il m'a envoyé le screen de son côté. Et c'est vrai que quand j'ai vu ça, quand j'ai vu qu'il y avait pas mal de désert, je pense qu'il y a pas mal de choses. Notamment déjà bah peut-être qu'il y avait des structures à l'explorer. Notamment un petit temple de la jungle qui est fin de la, je veux dire du désert qui était juste ici. Pas mal de petits villages aussi à gauche à droite dans lesquels il y a des petits coffres. Donc là niveau inventaire c'est pour ça qu'on est aussi bien. J'ai eu pas mal de loot, des squid break, machin, des molten core. Donc ça c'est super cool pour avoir ça du magma crime, soit des blaze rods. Des petits lingots, vous voyez que j'ai eu des 9 lingots, des émerauds, tout ça, plein de trucs. Et il y a une petite patoune de lapin qui est là, que je me suis bien embêté à farmer. En vrai bon ça va, j'ai tué 8 lapins dans les stats là. Voilà je l'ai eu en 8 lapins le truc là au niveau des mobs. Franchement 8 lapins pour une patoune sans looting c'est pas trop mal je pense niveau ratio. Ça reste un drop rare donc voilà. Ce qui est chiant c'est que les lapins c'est chiant à viser. En plus je les one shot pas avec mon épée donc je sais plus si je les one shot ou pas. Au pire je les tri, enfin je les tout shot. Mais du coup c'est un petit peu galère à chaque fois à les farmer. Et c'est vrai que dans le désert c'est quand même bien sympa. Mais je vous montrerai après une fois rentré à la base à quoi ça sert, pourquoi je suis si content d'avoir une petite patoune de lapin. Je vais peut-être montrer dans un des épisodes mais peut-être qu'il y en a qui ne se souviennent pas ou qu'on n'a pas forcément fait attention. Mais voilà du coup là je vais partir chercher tout simplement mon petit coffre au trésor. Alors je n'ai plus trop de place dans l'inventaire. C'est un petit peu la galère. J'ai aussi 11 packs de cartes à ouvrir. Et d'ailleurs j'ai un petit globe. J'ai un petit globe et je crois qu'il y avait une carte qui me demandait un globe. A un moment donné non. Il n'y a pas dans le bulletin de bord d'un truc qui demandait justement un fameux globe quelque part. Ici vous voyez ici il y a le globe. Et du coup je peux le summit et récupérer deux gold coins en récompense. Et avec ces deux gold coins peut-être que je peux m'acheter des trucs sympas. Vous voyez que je peux m'acheter par exemple pourquoi pas ces mystery body pack. Bon ça c'est clairement pas quelque chose que j'ai forcément à faire. Mais au bout de 6 je peux avoir toutes les presses en fait pour par exemple du coup je vais y arriver applied. Après bon les presses applied t'explores tu les trouves. Mais vous voyez que pour de gold aussi je peux très bien avoir un forteress locator dans le nether. Ce qui ça pourrait être plus pratique en soi pour aller choper les blazes. Parce que alors moi j'ai des blazes burners mais ils ne sont pas encore activés. En fait les blazes burners c'est facile à craft. Mais derrière il faut aller trouver, d'ailleurs je vais commencer à explorer un petit peu en bateau pour tout simplement aller chercher l'épave. Mais derrière il faut trouver du coup des blazes sur lesquels on va clé droit pour pouvoir les remplir. Pour pouvoir en fait les capturer dans le blaze burners et qu'ils puissent tout simplement être utilisés. Ah bah d'ailleurs en vrai ça va le coffre il est juste à côté de l'épave au final. Franchement là dessus on a assez de chance. Alors je sais jamais sur les cartes quand c'est de l'eau ou pas. Je pense que c'est derrière en fait ce monticule là de sable. Ouais je pense qu'il va falloir peut-être limite faire le tour pour aller choper tout ça. Mais du coup là donc en tout cas j'ai un petit peu exploré, j'ai trouvé quelques ressources en plus. J'ai toujours pas miné, j'ai toujours pas allé dans une foutue grotte. Mais ça on va le faire aujourd'hui c'est pas un souci aller choper quelques ressources. Là en vrai je vous avoue que pour 2-3 petits villages et tout, 20 lingots de fer en plus franchement je vais pas me plaindre. Ça me permettrait pourquoi pas refaire des buckets et refaire des arborels extracteurs pour rechoper un peu plus de résine. Je pense d'ailleurs que là il doit être full. Depuis le dernier épisode il doit être rempli à fond. Donc là dessus ça me permettrait déjà de faire pas mal de rubber en plus ce qui est cool. Donc ouais. Et d'ailleurs j'y pense aussi, j'ai pas validé pour l'instant encore la quête du sable. Simplement parce que, alors j'ai fait un strainer qui me donne du sable c'est sûr. Mais il est pas automatisé ce strainer. Il est pas automatisé dans le sens où j'ai pas automatisé en fait le craft du filet. Et forcément du coup derrière le fait de lui donner les filets. Parce qu'au bout de 300 de durabilité, au bout de 300 ressources qu'il va me ramener, bah le truc il s'arrête. Donc c'est pas encore auto. Et je pense qu'à terme on va s'automatiser ça. Ça va ? Je crois qu'il allait m'attaquer. Mais du coup je pense qu'à terme on va s'automatiser ça. Et on va s'automatiser aussi le fait derrière de transformer une partie du sable en argile. Parce que ça donne quand même pas beaucoup d'argile. Donc ce que je ferai je pense c'est que je garderai juste le sable normal en sable normal. Et le sable orange et blanc je le transformerai en argile en l'humidifiant tout simplement. Donc voilà. Alors d'ailleurs petite technique pour avoir les coffres. Enfin plutôt que vous embêtez à croiser un petit peu partout une fois que vous pensez être au dessus. Vous appuyez sur F3. Et ici vous avez les coordonnées des chunks. Et vous voyez en fait là je suis en 8, 15, 7. Et le but ça va être d'aller en 9, 9. Alors le 15 vous en fichez. Parce que je crois que c'est le numéro de chunk. Ça on s'en fout. Mais le but en fait c'est d'aller en 9 et 9. Et c'est tout simplement là que sont à chaque fois générés les coffres. Voilà. Ils sont toujours générés dans la position 9, 9 des chunks. Ça vraiment enfin. Franchement j'ai dû ouvrir je pense en tout cas une bonne trentaine de coffres depuis que j'utilise cette technique là. Ça a toujours été dans ces codes ordonnées. Donc je sais pas si c'est une science ou quoi. Enfin je sais pas si c'est vraiment véridique. Mais en tout cas moi ça c'est toujours à vrai et vrai. Et je pense honnêtement que c'est le cas. Par contre dis donc qu'on a pas mal de petits trucs sympas. En vrai on va tout récupérer un petit cœur de la mer là. Alors j'ai l'impression que ça sert juste à faire un conduit. Mais ça peut aussi servir à mettre Aqua Affinity sur un cas de Tinker. Et parce que bon le conduit en lui-même je sais pas si il va trop me servir franchement pour être honnête avec vous. Bon bon c'est toujours ça de prix. Honnêtement on a la TNT en plus. Avec celle que j'avais déjà du coup du temple. Un petit peu de nourriture, un petit peu de prismarine pourquoi pas, des petites cartes en plus. Du lingot d'or donc ça c'est cool. Et puis voilà des petites ressources gauche à droite. Bon écoutez je vais retourner à la base moi maintenant que j'ai tout ça. Et puis je vais vous montrer qu'est-ce que je vais faire debout avec cette petite patoune de lapin. Mais en tout cas ça va être bien sympa. Oh alors d'ailleurs je suis sur le chemin du retour et regardez en dessous j'avais pas fait gaffe. Alors je vais sortir un petit peu. Il y a l'air d'avoir quelque chose de bizarre. Ça m'intriguait en fait. J'étais passé déjà à côté ça m'intriguait. Alors pourquoi il n'y a pas d'eau ici ? Il y a une sphère, il y a une bulle entière sans eau. Ok. Et là non plus il n'y a pas d'eau qui a été générée. Oh c'est marrant ça. Alors par contre il y a un truc qui m'intéresse un peu plus qu'à ma côté c'est ça. Il y a peut-être un petit coffre dans ces ruines là souvent. Il y a souvent des dronades aussi d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on a de beau ? En vrai je prends le blé et ça histoire de dire. Mais franchement c'est vraiment parce que ça fait un peu pitié. Il y a quand même comme contenu de coffre. Donc on peut s'attendre un petit peu à mieux. Alors c'est vrai qu'au final les coffres ils sont un petit peu modifiés dans le sens où chacun peut aller looter son coffre et avoir quand même les ressources. Mais le contenant reste un peu le même que ce qu'on en vanilla. Je veux dire là tout ce que j'ai eu dans le coffre au trésor. Bon hormis le pack là de cartes. Sinon c'était à peu près pareil. Heart of the sea, les poissons, les lingots tout ça c'est pareil. Là les ruines bon on a souvent un petit peu de blé, des cannes à pêche, ce genre de choses. C'est peut-être des armures en cuir ou quoi, des patates empoisonnées. Voilà en fait il est pareil au niveau de l'épave. J'avais les mêmes loot qu'on vanilla à peu de choses près parce que forcément on a quelques items modés en plus. Mais en fait ça change pas trop du coup la loot table en fait des coffres. Les villages c'est pareil. Oh bah attends et c'est quoi qu'il y a en dessous ? Oh il y a deux coffres ? Alors il y a une sorte de statue à côté. Ouais ça m'inspire pas trop de confiance. Je sais pas trop qu'est-ce qu'on peut avoir comme mode bizarre. Avec peut-être des mobs qui spawnent. Non rien du tout ? Ah ouais rien du tout. Ah donc là c'est littéralement que... Ouais alors par contre je commence à être vraiment écraque niveau inventaire. Peut-être falloir que je me vide un petit peu quand même. Attendez parce que... Ouais je vais me noyer aussi. Alors je vais me mettre sur le bateau, je suis au temps de me vider. Je sais pas si je peux me vider en étant dans le bateau. Si parfait. Parce que forcément moi j'ai des ressources que j'ai rechoppées que j'avais déjà. On va remettre un petit peu tout ça. On va mettre Nautilus Shell. Bon ça attention quoi qu'il arrive ça se stack pas. Les cartes on va les remettre là. En vrai la carte au trésor je peux l'acheter aussi. Ça j'en ai plus besoin. Forcément. Et puis... Alors j'ai eu du cactus aussi. Voilà. Alors ça dans le Grazer c'est pas trop un souci. Mais j'ai même pas besoin de le casser. Je l'ai eu dans un des coffres qui y avait dans les villages. Donc voilà tout cas faire c'est toujours ça de pris. Nemtack je vais peut-être le prendre dans le doute. Bitroot, Sil, je sais plus si on a Ewax non plus. Bon le canard on s'en fiche. Alors le Mending je sais pas si on peut désenchanter. Parce que si jamais on peut désenchanter. Franchement ça serait dingue. Ah putain mais c'est vrai que j'ai pas respiration. Au secours ! Bon habitué à avoir respiration sur les VoluCraft en ce moment un petit serveur sur lequel je joue là. Mais du coup c'est sûr que là quand tu l'as pas. Faut aller un petit peu plus vite. Bon en vrai je sais pas trop quoi ça sert ces fioles de Rohan. Bon il faudra que je le regarde de mon côté. Mais voilà au moins on a quelques loot. J'ai juste fait un petit dodo aussi forcément en arrivant sur la rive. Parce que sinon on va se faire embêter par les monstres avant d'arriver. Parce qu'on est pas encore arrivé quand même. Donc voilà. Allez ça y est on est de retour vers la base. Alors d'ailleurs c'est marrant la structure au fond on dirait presque une sorte de canard en fonction de commenter. Avec un petit bec et tout devant. J'avais jamais fait gaffe là. Mais ça fait un petit peu de la volaille. C'est assez marrant ça. Voilà. C'était l'anecdote du jour. Mais j'ai encore jamais trop fait attention. Et pourtant je pense que c'est clairement pas voulu. C'est juste que là c'est vraiment pile l'orientation. Et puis les quelques blocs que j'ai laissé. Parce que j'ai aussi récupéré quelques ressources qui traînaient sur place. Des shafts, des cogouilles et tout en fin de compte. Donc voilà je m'étais servi. J'ai dit au début que j'allais pas me servir. Puis en vrai quand je suis repassé à côté. Je suis dit bon ça serait un petit peu bête. Donc en vrai du coup. Qu'est-ce qu'il va me falloir ? Qu'est-ce qu'il va me falloir ? Est-ce que déjà j'ai tout ce qu'il faut ? Normalement avec ça. Je devrais avoir ce qu'il faut. Parce que quand on regarde ce que ça fait. Ça fait 250 mini-buckets. Et normalement avec tout simplement 4 trucs. On va pouvoir... C'est combien un bloc ? Un bloc c'est... Alors c'est pas le bon bloc ça. Ouais c'est ce bloc là. Ouais un bloc c'est un bucket donc ok. Donc normalement en faisant le fond de ça. Et en mettant ma petite patone ici. Vous allez voir. Je vais tout simplement me faire en fait des slime boots. Voilà. Donc en fait avec ces 4 blocs qu'on va faire couler sur cette patone de lapin. On va avoir des slime boots. Ce qui va me permettre de pouvoir explorer d'une manière mais infiniment plus rapide. Parce que du coup j'ai pouvoir en fait utiliser ce slime thing. Ce qui va me permettre de me propulser. Et je vais tout simplement pouvoir rebondir du coup grâce aux slime boots. Alors bon je vais perdre peut-être un tout petit peu d'armure. Parce que forcément j'aurais pas les iron boots à la place. Faut que je me fasse un petit casque. En vrai là j'ai eu un petit peu d'iron. Franchement je vais me faire un petit casque à la place. Comme ça moi ça compensera la perte d'armure que j'ai sur les pieds. Parce que l'engineer google c'est sympa. Mais j'en ai pas besoin quand j'explore. Et voilà. Donc j'ai mes petites bottes ici. Durabilité je pense que c'est juste que c'est incassable en fin de compte. Donc ouais. Et en vrai je pourrais même recycler ses bottes. Alors elles sont abîmées mais je crois que ça redonne quand même 4 lingots quoi qu'il arrive. Donc c'est recyclable. Et vous allez voir je vais faire une petite démo. Normalement là en me propulsant comme ça. Alors je vais dormir avant quand même ici. J'avais si de sa foire quelque chose à voir. Mais donc là je me propulse. J'atterris. Hop. C'est pas les slime boots que je pensais. Ah non c'est quoi cette arnaque ? Oh il faut peut-être que je mette un slime crystal pour que ça over slime dessus. Oh comment ça marche. Ah non ça n'a rien à voir. Oh attends. Il y a une arnaque. C'est pas les slime boots que je pensais. Oh je crois que je viens de me faire. Je crois que j'aime bien me faire avoir. Ah mais pourquoi elles ont pas de durabilité ? Pourquoi elles ont pas le bouncy avec la durabilité qu'elles devraient avoir ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ou peut-être qu'il faut que je les upgrade en bouncy ? Alors là. Et je vous avoue que ça m'a jamais fait ça. J'en avais déjà fait des bots comme ça. Et j'ai jamais eu le problème. Peut-être qu'elles ont été... Nerf ? Je comprends pas trop. C'est assez spécial que ça me fasse ça du coup. Parce que j'ai mis le bon slime. Je veux dire j'ai mis la rabie de foot. J'ai mis le bon slime dedans. L'under slime tout ça. Et c'est vrai qu'en fait même quand tu regardes le craft de ce truc là. Du coup ici on a le indura. Mais par contre quand tu regardes le craft... Ouais bah ici on l'a. Et pourtant il n'est pas affiché ici. Parce que là en fait. En gros je suis juste censé pouvoir rebondir comme si c'était un bloc de slime sous mes pieds quoi. Sauf que du coup ça n'a absolument aucun intérêt si jamais ça ne fait pas ça. Parce que j'ai pas d'armure en plus. Et je me t'ai dit. Bon au pire. Peut-être qu'il faut un upgrade. Ça ça t'empêche de te faire déglinguer. Ça c'est pour voilà si on s'en fiche. Turtle Shell c'est pas ça non plus. Draconique non plus. Harmonious non plus. Et le over slime. C'est juste qu'en fait ça te consomme du slime à la place de la Dura quoi. Donc euh... Ouais. Ouais pourquoi pas. Enfin ouais c'est bizarre. C'est bizarre c'est bizarre. Parce que tout le reste en fait ça n'a absolument rien à voir avec ce que c'est censé faire. Euh... Non. Ouais. Bah je vais voir. Ok. Bah je vais essayer de me renseigner peut-être du coup sur ces slime boots. Qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que j'avais cru voir des gens justement avec ces slime boots et qu'ils pouvaient rebondir. Euh... Peut-être qu'il y a d'autres bots après hein. Peut-être qu'il y a d'autres bots qui font un peu le même effet. Pour le coup. Mais du coup euh... Ouais du coup je vais me renseigner là-dessus écoutez. Bon alors j'ai un petit peu de regarder sur internet en fin de compte là. Euh... D'ailleurs j'ai même regardé en créatif là vite fait là. Si jamais les bots en fait c'était les mêmes. C'est les mêmes. Donc en fait que tu te les give ou pas ça change strictement rien au problème. En fait ça vient d'un bug de Tinker. Euh... Sur la version de Create Above and Beyond en fait. Donc je pense qu'on va voir avec Waf normalement si jamais t'update le mod manuellement de ton côté. T'es plus censé avoir le bug. C'est pas une feature voulue hein par le mod. Enfin par le mod pack maker je veux dire. C'est juste un bug de cette version de Tinker en fait qui est présente sur le pack. Mais apparemment ça serait corrigé dans les versions plus récentes de Tinker en 1.16. Donc on va voir. Alors peut-être pas forcément dans cet épisode là. Mais je dirais avec Waf en tout cas pour update. Enfin bon il va falloir aussi que je l'update de mon côté du coup. Mais voir si on peut update ça manuellement. Sans que ça casse trop de choses hein. Parce que peut-être que vu que j'ai déjà la forge et tout. Peut-être qu'il y a des prêts il pourrait y avoir des conflits je veux dire entre les différentes versions de Tinker. Même si je pense pas trop hein. C'est juste une correction de bug ça devrait aller. Donc on va quand même tester. Quand même ça il va près avant au cas où qu'il n'y ait pas de soucis. Mais voilà donc en tout cas bon c'est pas trop grave. Mais c'est sûr que moi qui voulais partir explorer en grotte là par exemple. Quand t'as un grand gouffre. Si t'as juste besoin de sauter dedans et que tu prends pas de dégâts. C'est quand même plus agréable. Ou alors justement pour me propulser et tout pour aller à gauche à droite. C'est quand même un petit peu plus sympa pour explorer. Mais voilà au pire ça sera on va essayer de corriger ça pour les prochains épisodes. Ou en tout cas pour plus tard non celui-ci je sais pas encore on verra. Mais ouais bon en tout cas c'est rien de bien foufou. Enfin c'est pas rien de bien grave je veux dire. Il n'y a pas de soucis là dessus. Donc ouais bon en tout cas j'ai rangé un petit peu l'inventaire là dessus. C'est un peu moins le bordel. Il faudrait que je vous reçale. En plus il me reste quand même pas beaucoup de cartes à choper. Je pense qu'avec les 19 packs. Alors je pense pas qu'avec les 19 packs je vais réussir à tout compléter. Mais il va falloir qu'on voit ça. Et aujourd'hui je pense que le programme ça va tout simplement de se faire une petite ferme à cap. Là qui va être juste ici à peu près. Alors par contre j'avais dit qu'ici il y aura un truc à riz. Alors il y aura du coup en fin de compte quand même bien une ferme à riz. Parce que j'aurais besoin en fait de ce... Bah du vrille en fait. Enfin de la sorte de paille un petit peu que ça va produire. Pour plus tard automatiser les filets pour crafter pour ça. Alors c'est vrai qu'en plus il me faudra des sticks aussi. Donc il faudrait que j'automatise aussi des sticks. Parce que je crois qu'il faut les sticks pour les filets avec les canvass. Si jamais je regarde là pour les strainer. C'est en gros il faut que j'automatise ce craft là. Et d'ailleurs il faudra que j'automatise ce craft là. Donc il faudrait peut-être une ferme à bois quand même plus à côté et tout. Enfin ça ne sera pas tout de suite. Mais vu que ma ferme à bois il y a un monde où ma ferme à bois je la fais par ici. Si jamais je fais de la ferme à riz à côté. Et que je mets tout un petit peu côte à côte. Voilà j'y arriverais je pense à goupiller. Pour tout simplement choper. Ah mais en plus la ferme à bois produit des sticks. Oui bah j'aurais juste à sortir des sticks. Comme ça. Voilà parfait. Même pas besoin de crafter ou quoi. Oui bah je ferais ça. Je ferais la ferme à bois avant. Peut-être dans le prochain épisode. Et du coup après on fera peut-être la ferme du coup. Pour avoir du sable et de l'argile. Ça permettra d'automatiser les deux. Et ça permettra tout simplement du coup de valider cette quête. Puis celle-ci. Aujourd'hui on sera la ferme à kelp. Et comme ça après du coup on pourra tout valider comme ça. Et le but ce sera après de pourquoi pas autocrafter les ressources. Après je pense qu'au bout d'un moment. Quand on en sera vraiment à devoir un petit peu tout autocrafter etc. Choper les ressources à gauche à droite. Ce qu'on fera c'est qu'avant ça on fera occultisme. Pour pouvoir justement choper les ressources qui sont à tel endroit, à tel autre endroit etc. Pour pouvoir du coup plus facilement tout acheminer à un seul et même endroit. A notre usine d'assemblage. Je pense que vu que la zone en bas, enfin par là-bas est vachement plate. On y fera sûrement un petit peu toutes nos usines d'assemblage de chaque chapitre. Voilà vous voyez qu'en fait ici c'est une immense plaine qui est vraiment plate. Et j'y ferais sûrement peut-être un immense sol en casing quoi je verrais. Et dessus on aura toutes nos chaînes de production en longueur. On aura une chaîne de production par chapitre. Et comme ça ça sera sympa. Je pense qu'on a largement la place pour faire tout ça. Bon alors je suis en train d'installer là un petit ventilo. Et normalement alors là niveau stress on est censé être au max. En fait là j'installe un nouveau petit ventilo parce que comme ça je pourrais faire le feu de camp et la lave. En espérant que la lave coule pas sur le feu de camp. J'ai un gros doute mais normalement ça devrait aller. Bon en tout cas moi je me fais brûler mais ça c'est pas un souci. Il me faut juste un petit dépôt en plus. Et on devrait être tout bon. Alors petit dépôt c'est juste un petit ton de zi de casing, hop, petit ton de zi de loy. Puis le craft classique ça ne change pas la plupart des modes pack. On le pose par dessus et comme ça hop, je vais pouvoir faire fumer mes patates. Parce qu'en fait les patates, en fait tout ce qui se fait un petit peu smoker, je pense que d'ailleurs c'est tout ce qui passe dans le smoker normalement. Et en fait il faut du coup les fumer avec un feu de camp et non pas les cuire à la lave. Je pense que sinon votre patate sera un peu trop cramée. Donc en fait voilà, ça c'est surtout pour tout ce qui est un petit peu de nourriture, le feu de camp c'est pas mal. Ça marche aussi pour le kelp, je crois si jamais tu veux le kelp cuit tu dois le faire au feu de camp. Tu dois pas le faire avec la lave. Donc ça faut faire attention de temps en temps quand vous faites des machines comme ça, voilà, bien penser à pas vous gourer là-dessus. Alors au pire c'est pas grave, votre setup ne marchera pas. Mais du coup comme ça ça me permet d'utiliser le dernier espace qui était disponible. Je pense qu'au niveau de machine j'en ai pas besoin de plus, j'ai mes presses, mon mixeur, ma millstone. J'aurais peut-être besoin à la rigueur celle qui fait des fils, la rolling mille je crois, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est ça. Mais sinon franchement j'ai pas besoin de plus. Et puis voilà, hop là, franchement je les ai posés, 15 secondes après, même pas. Mon petit stack de patates cuites, ça m'évitera comme ça à chaque fois de consommer du charbon. Alors il faudrait que je voie au niveau de la nourriture si je peux pas faire des choses plus intéressantes. Maintenant que j'ai un élevage de vaches, de moutons et tout, c'est vrai que le buff on peut même en faire des steaks qu'on avait vu. En fait il faudrait limite que je regarde peut-être avec les sandwiches qu'est-ce que je peux faire. Bon il y a le wrap parce que maintenant que j'ai ce oignon, salade et puis pain. Donc ça le mouton wrap ça pourrait être vraiment bien. J'avais dit à la base que je voulais partir sur un chicken sandwich, mais il faudrait que je ramène des poulets, faire une petite ferme à poulets. Et sinon on a le hamburger aussi, alors le hamburger le truc c'est qu'il faut quand même des patates en plus. Enfin des tomates en plus je veux dire, pas des patates. Mais après c'est vrai qu'en fin de compte s'utilise un seul truc de buff pour deux steaks hachés. Donc ça là dessus c'est pas mal. Là où en fin de compte le wrap de mouton, bah c'est un mouton entier. Alors on peut aussi avoir, ah non on peut le couper aussi, on peut aussi faire du mouton coupé. Ok, bon au pire je ferai un peu des deux. Mais du coup ce qu'il faudrait quelque chose c'est que j'ai un tout petit peu méchant là bas que je commence à planter tout ce qui est salade, tomates, oignons. Parce que c'est vrai, en vrai limite. Bon après il faudrait que je vois par rapport à l'espace que j'ai. De toute façon là ici sera la ferme à cap qui va déborder un petit peu là dessus. Mais tout ça franchement tout ça je peux en faire des champs et planter. Parce que le truc de rig comme dit en fin de compte je le ferai plus loin. Je le ferai là bas avec ma ferme à bois et tout ça qui sera un peu par là dedans là. Ce sera un petit peu plus loin. Et normalement j'y pense mais je crois qu'on a update. Vous voyez là au niveau des chunks clodés, on est passé à 100. Voilà on a augmenté alors on peut mettre autant qu'on veut. Juste pour un instant 100 ça suffit largement. En plus là bon 3 quarts des chunks qui sont climes ici ne servent à rien. Enfin qui sont chunklodés je veux dire ne servent à rien. Voilà déjà avec 100 franchement il y a de quoi faire ça me permettrait de... Bon pourquoi pas climb ça c'est pas ce que je voulais faire je voulais bouger la map. Mais moi je pourrais climb et chunklod toute ma séquence à sanglèche qui sera là-haut. J'aurais peut-être des machines ici. On va voir le truc à riz et tout ça là-dedans. Donc voilà au moins on est large. Et puis si jamais même je veux faire des setups un peu ailleurs. Bah je pourrais essayer de chunklodés il n'y a pas de soucis. Putain mais il y a encore une patrouille. Je les vois sur la map là regardez là-haut là les villes fumées. J'espère qu'ils ne s'attaquent pas aux animaux par contre. Parce que s'ils me tuent des moutons je les tuer en retour. Normalement c'est bon. Mais par contre pourquoi ils se déplacent vers moi ? Comment ils me sniffent ? Ou c'est quoi le truc ? Ils savent que je suis là ? Ouais non non barrez-vous. Vous ne m'avez pas vu. Je suis caché. Je ne veux pas de badomène. Oust, oust, oust. Je ne veux pas mourir surtout en fait. C'est surtout ça en fait. Je ne veux pas mourir. Tiens tant que j'y penche je vais me faire un petit casque. Mais écoutez bon ce que je vais faire c'est que je vais aller farmer un petit peu là. Je vais aller m'explorer des grottes. Je vais me faire un bon gros stock de torches aussi je pense avec le charbon qu'il me reste. J'en ai un petit peu et il va falloir que j'en farme du bois aussi parce que je n'en ai jamais là c'est vraiment. Il ne me reste même plus une bûche. Il me reste trois planches, un stick, dans deux sticks. C'est un peu mieux. Mais ouais donc on va farmer un petit peu de bois là. Chaque fois en plus je découpe et puis je la replante au même endroit. Et tiens c'est ça que je n'ai pas vu. Allons regarder combien. Ah bah non si je vais regarder on va aller les regarder eux aussi en même temps là. Il y a un monde où ça passe là où je ne les trigger pas je pense. Regardez moi ça là. Hop on est full rubber. Enfin full résine. Et du coup on peut prendre notre petit truc. Alors le seul problème c'est qu'il me restait de l'eau à l'intérieur. On va juste prendre quatre petites fleurs. Est-ce que j'ai quatre fleurs qui traînent quelconque ? Non il n'y a pas ? J'ai vraiment pas quatre fleurs qui traînent. Bah tant pis je vais aller chercher quatre fleurs vite fait. Voilà parfait j'ai mes quatre fleurs. Alors en vrai ce que j'aurais pu faire c'est juste casser le bassin et puis récupérer l'eau aussi. Ça marche. Mais du coup hop on met notre petit bucket de résine. Et vous voyez ça me refait plein de rubber. Donc là comme ça déjà il me reste encore sept buckets là-haut. Et même quand on s'est full avec huit buckets ça me permet de pouvoir me faire tout simplement un demi stack de rubber. Donc un demi stack de rubber c'est pas rien tu fais déjà quand même pas mal de tapis avec. Donc si jamais j'en ai besoin aujourd'hui ou quoi pour en plus certains crafts franchement maintenant je serai tranquille là-dessus. Donc ça c'est cool. Let's go l'art in stone. Ça fait un petit moment là ça doit faire une... Ouah trois quarts d'or que je suis en train de miner et tout en train d'explorer. J'ai pas mal de ressources d'ailleurs j'ai trouvé deux bons filons de diable. Alors c'était marrant parce qu'en fait là j'ai commencé j'avais des grandes caves et du coup je me croyais en 1.18 avec les grandes caves qu'on a maintenant de la nouvelle génération. Et là j'étais en mode c'est vrai que ça va être chiant il va falloir descendre jusqu'à la couche moins 40 peut-être pour avoir des ressources intéressantes et tout. Et puis là je commence à avoir plein de lag de la vers la couche 11 je me dis ah mais non mais en fait on est en 1.16 donc il n'y a pas toutes ces nouvelles grottes. Mais c'est vrai que du coup quand on est en mode et tout ça parfois ben en fait t'as quand même une génération qui est un peu custom et t'as l'impression d'être dans une nouvelle version de minecraft alors que pas du tout. Et donc en fait cette rustone là pourquoi je suis aussi content de l'avoir parce que ça va me servir à faire des barrels de 72 slots tout simplement. C'est incroyable alors d'ailleurs il y a 10 enchants de Tynamo aussi donc c'est... Ah non ok ouais c'est juste des trucs en fait ça te consomme de l'XP ou des bouquins pour faire de l'énergie pourquoi pas ouais. Mais en fait ouais donc ça c'est trop bien parce que ça va me permettre d'avoir deux doubles coffres. Enfin pas deux doubles coffres c'est un double coffre et demi on va dire à la place de genre un coffre. Enfin à la place en fait ça prend un slot je veux dire ça prend l'espace de un bloc voilà comme ça là comme ça. Mais ça fait genre trois coffres quoi donc ça c'est giga cool. Alors idéalement il faudrait que j'en ai plus. Ah d'ailleurs j'ai plus de torches je viens de tilter. Il faudrait que je m'en refasse un petit peu. Mais donc ouais idéalement il faudrait que j'en ai pas mal que j'en ai en fait carrément 12 limite la rhinestone. Donc je vais continuer d'explorer j'ai l'impression que ça se trouve quand même assez rare mais ça se trouve peut-être au niveau de la lave. Sachant que là j'ai une immense faille un petit peu autour à aller explorer et tout de petites grottes ou ceux à gauche à droite. Donc voilà mais pour l'instant au niveau des ressources voilà ce que ça donne. J'ai un petit stack à peu près de nickel j'ai un petit stack d'iron. Alors j'ai pas trop minerai pour l'instant de ça parce qu'en fait c'était surtout la couche au dessus. On va dire vers la surface un petit peu qu'on avait beaucoup et donc c'est ce qui est facilement accessible. Donc là pour l'instant je voulais surtout aller en couche un peu plus profonde. J'ai eu pas mal de plomb aussi donc ça c'est cool. Un petit peu de certus quarts tout ça pour plus tard pour applied pourquoi pas même si je sais pas si j'utiliserai trop. Alors bon j'ai un slot ici qui est toujours pris j'ai pas retiré ce body pack là. Après on a deux trois petits trucs à gauche à droite du saphir mais ça c'est des choses je sais pas trop à quoi ça pourrait servir. Au pire je m'en servirai pour faire un moule à gêne par exemple plutôt que l'émeraude qui est quand même plus sympa, plus rare et plus utile on va dire. Donc voilà donc je continue un petit peu cette petite exploration et puis après on se retrouve pour probablement faire la ferme à kelp. Alors d'ailleurs je viens de remarquer un truc là en explorant en fait tout simplement et c'est ce craft là. Donc en fait c'est alors ça ces blocs là quand tu les casses ils explosent ça te donne au final c'est Stellarite. Et après il y a d'autres aussi blocs mais qui sont un peu plus brillants un peu différents qui eux te donnent du coup l'Expectrified Orb. Et tu peux crafter donc l'Eternal Strike et en fait Eternal Strike ça te sert soit à mettre du coup un cassable indestructible en fait sur des outils quelconques. Donc ça peut être très pratique selon les outils. Soit si tu le combines avec une Obesity and Skull qui se fait donc avec une tête de squelette de l'Obsie et des Obesity d'Animigot donc on fait encore de l'Obsie. Ça te immunise aux dégâts de chute donc ça pourrait être pas mal. Alors ce ne serait pas des Slime Boots mais ça pourrait être pas mal aussi. Même si bon on va quand même tester la technique de changer la version de Tinker mais voilà donc en tout cas c'est quand même cool. Il faut juste par contre c'est assez rare ça se trouve pas non plus à tous les coins de rue les trucs comme ça. Bon les trucs qui pètent ça se trouve un petit peu donc ça je vais en reprendre. Bah je vais vous montrer d'ailleurs alors c'est très long à casser ce casse à peu près. Aussi lentement que de l'Obsidienne j'ai envie de dire et ça va faire boum. Donc là alors là il y a moyen par contre que je me prenne du gravier sur la tronche de ce que je vois au dessus. Ok bon ça va il n'y avait pas l'air d'en avoir non plus trop et vous voyez j'ai eu ma troisième plaque. Alors par contre il y a un truc aussi que je viens de remarquer c'est que j'ai pas encore trouvé un seul filon de redstone. Voilà j'en ai nulle part il y a du rubis, du cinabar, tout ce que vous voulez dans le truc rouge. Il n'y a pas de redstone je sais pas. Alors là c'est pareil je ne prends pas tous les minerais non plus que je croise. Enfin surtout en fait ce qu'est zinc, iron tout ça. Déjà j'en ai pas mal. L'iron de toute façon aussi je vais pas tarder à pouvoir, enfin je peux déjà en vrai c'est ce que je ne l'ai pas encore fait. Je peux facilement l'automatiser donc générer vraiment de l'iron dans l'infini. Ce que je recherche plus là c'est un petit peu explorer et trouver pourquoi pas d'autres runes comme ça. Pour l'instant j'en ai que deux. Donc voilà je passe plus mon temps là avancer un petit peu, torcher, voir à gauche à droite ce qu'il peut y avoir. Le plomb aussi je peux en prendre un petit peu ça dépend. Mais c'est vrai qu'en fait il me reste qu'une centaine de durabilité sur la pioche. Donc c'est pas fou pour miner trop de minerais donc c'est pour ça que je suis un petit peu sélectif. Bon putain et en fait les grottes sont immenses par contre c'est débile. Mais du coup je suis un petit peu sélectif sur qu'est-ce que je mine, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je laisse. Enfin voilà. Donc ouais. Et ça me fait penser aussi, il faudra que je vois parce que maintenant qu'on a Tinker je pourrais même faire des outils avec. D'ailleurs j'ai trouvé des tick-off là d'un donjon avec des CD. Et ça les CD c'est très pratique parce qu'en fait ça permet de pouvoir tout simplement avoir un slot d'upgrade en plus. Donc ouais ça sera bien bien cool pour les outils. Donc c'est pour ça que j'en prends parce que j'aurais souvent plusieurs outils Tinker je pense. Peut-être une arme, une pioche, une hache, tout ce genre de choses. Donc là-dessus c'est bien chouette. Oh putain il m'a fait peur le con. J'ai fait un bon. J'ai fait un bon secours. Mais ouais donc ça faut que je vois parce qu'après faut que je vois surtout en fait qu'il y a de matériaux jet. Parce que ça coûte un petit peu cher de refaire des pioches en diames. Bon même si là après avec ma pioche en diames j'ai miné 14 diamants. Donc ça pourrait me permettre on va dire d'en refaire au moins une pour l'instant. Mais sinon c'est un petit peu galère parce qu'il faut voir par rapport en fait au manning level de l'outil. Voir est-ce que je peux tout simplement casser les ressources avec quoi. Que moi je puisse miner du diames déjà et puis pourquoi pas de l'obsidienne. Par contre j'ai vraiment plus de place à l'intérieur. Ouais bon je vais voir. Je vais voir niveau inventaire ça commence à être un petit peu galère. C'est vrai que là si je peux pas récupérer de l'iron en plus vu que je suis full. Bon je pense qu'au pire la carotte elle peut virer. Mais ouais donc écoutez bon je continue encore un petit peu explorer mais ça va pas durer très longtemps. Je vais vite revenir à la surface parce que j'ai plus de quoi miner. Je pourrais me refaire une pioche. Je pense que j'ai de quoi faire une table de craft et puis une pioche. Je pourrais me refaire une petite pioche en diames. Là je recherche surtout peut-être une rune en plus. Parce que pour l'instant je peux faire que deux barrels du coup comme ça. Après à terme je pourrais, bon j'en trouverais sûrement d'autres. C'est pas un souci. Mais c'est vrai que c'est giga rare. Je suis à la bonne couche. Enfin je pense être à la bonne couche parce qu'il y a cette couche là que j'en ai trouvé. Mais c'est bien bien rare. Au pire j'en ferais en d'autres matériaux. Comme dit, les barrels il y en a d'autres. C'est pas un souci. Alors peut-être pas le slicka par exemple s'il faut du quartz. Mais au pire je peux en faire en tinker bronze. Le tinker bronze se fait assez facilement dans tinker. C'est que du copper et du verre. Et ça restera déjà toujours plus intéressant qu'un coffre classique en fin de compte. Donc ouais. Il y a un petit peu à voir à gauche à droite. Alors ça aussi. Ça. Ça la broken stone. La broken stone au-dessus de la lave. Quel enfer ! Je suis pas encore tombé. J'ai pas encore eu le coup de marcher dessus sans forcément voir et de tomber dans de la lave. Mais quelle galère ! Le mec qui a inventé ça franchement c'est un psychopathe. Et regardez-moi ça ! Regardez ces petites pioches qui allaient sortir. Alors ça a moins de durabilité qu'une pioche en diamant. Elle a que 947 par rapport au 1561 du diamant. Même si en vrai, pour lui mettre un diamant plus qui lui ferait de gagner 500 de durabilité je crois. Donc déjà au pire je serais quasiment la même durabilité. En manning level, en eau diamant. Donc en fait on est comme la pioche en diamant normalement. En manning speed on a 7,28. Donc ça c'est pas mal. Et en fait j'utilisais quoi comme matériau ? J'utilisais une tête en tinker bronze. Donc c'est très simple. C'est du copper et du verre. Donc ça il n'y a pas de soucis à se faire. Le manche en steel. Alors le steel en fait ici sur ce mod pack c'est juste de l'iron que tu cuis au four. Et puis j'ai fait un petit binding en fer. Parce que ça a une durabilité. Voilà vous voyez qu'en fait ça a une durabilité fois 1,1. En termes de modifiaire là-dessus. En termes de pourcentage et tout. Et puis voilà c'est juste que c'est un matériau assez neutre. Mais il y a des bonnes substats là en dessous comme ça pour modifier le truc. Et j'ai donc en fait pourquoi un binding en steel ? Parce qu'en fait l'effet du steel parce que ça va que sur le binding on n'a pas les extras. En fait on n'a pas les stats. On n'a que l'effet. C'est que je crois que ça mine plus vite et que ça a plus de durée et tout ça. C'est un petit bonus un petit peu de tout. Donc c'est pas plus mal. Vous voyez qu'en fait tout le machin en fait donc il dure plus longtemps. Il mine plus vite et il fait plus de dégâts avec le steel. Le truc de bronze c'est qu'il mine plus vite quand il a une grande durabilité. Et le truc du fer il est fait à partir d'un fer très fort, très puissant etc. Donc ça on s'en fout un petit peu. Je pense que c'est plus descriptif qu'autre chose. Et du coup j'ai ma petite pioche qui est pour remplacer ma pioche en diams. Il faudrait que je teste quand même sur l'obsidienne. Vous savez quoi j'ai posé de l'obsidienne. Hop. Et je vais voir si ça mine. Ça a l'air de miner l'obsidienne. Vous avez vu en haut ça mine convenablement. On a bien le petit chatmark sur l'obsidienne. Donc ça il n'y avait pas à souci. Là dessus au moins j'ai le même mining avec si j'avais une pioche en diams. Sauf que du coup cette pioche là. Bon alors déjà à chaque fois que j'ai miné il n'y a peut-être pas forcément consommer de durabilité. Ça je ne sais plus si c'est encore le cas avec le bronze. Mais je ne crois pas. Dans ce sujet qu'en fait ça met une plus vite quant à haute durabilité. Mais surtout je pourrais très bien me faire des petits kits de réparation en tinker bronze sur moi. Quand je vais miner et je peux la réparer un peu n'importe où. Tant que je mets ma petite pioche là-haut et mon petit kit de réparation. Et puis voilà ça ne coûte pas du diamant. Ça ne coûte que du cuivre et du verre donc du sable. Je ne suis pas embêté à faire des petits moules en or comme j'ai fait ici là pour les lingots. J'ai fait donc je suis là-dedans dans mon petit part builder. J'ai récupéré mes différents patterns. Donc là la tête de pioche, le manche et le binding. Donc ça pour savoir qu'est-ce qu'il nous faut. Il suffit d'aller dans la tinker station et d'aller regarder directement l'outil qu'il vous faut. Vous avez après à droite la liste des composants qu'il va vous falloir. Donc j'ai pris tout en cobble. Ils sont là-dedans. Et en fait quand tu fais un blank cast en sable. Donc c'est avec un bloc de sable ça t'en fait 4. Et bien en fait ça derrière ça te fait un moule. Voilà en fait là par exemple j'ai mis ma tête de pioche dedans. Et vous voyez ça m'a fait un moule de tête de pioche. Après je peux le récupérer. Ça le reset. Alors bon par contre quand on fait couler un truc dedans ça le consomme. C'est pour ça qu'il ne me reste plus qu'un. Mais c'est super pratique en vrai. C'est vraiment super pratique. Et ça permet comme ça quand vous faites des outils pas forcément tout le temps. Ou alors un outil spécial et qu'après vous savez que vous n'allez pas en refaire du même type. Ou en tout cas pas tout de suite. Ou que vous n'avez pas envie de vous embêter à consommer de l'or pour faire des moules. Comme j'ai fait pour le lingot. Bon le moule à lingot c'est différent parce que les lingots je vais en faire couler plein je pense. D'ailleurs il me reste par exemple un lingot en tinker bronze. Comme ça je peux récupérer mon petit lingot supplémentaire. Le stocker dans mes coffres à côté. Oula hé qu'est-ce que tu fais là toi ? Non tu ne m'as pas vu hein. Ne me tire pas dessus hein. T'inquiète je ne suis pas là. Je ne fais que... Je ne fais preuve que d'acte de présence. Il n'y a pas de soucis là dessus. Mais du coup ouais. Donc une bonne petite pioche. Ça c'est bien sympa. Et regardez ici. Le nombre de runes que j'ai réussi à choper. Je suis tombé dans une grotte un peu plus loin. Et en fait je ne sais pas on peut avoir des filons de 2. On peut avoir des filons de 2 de runes. Et donc en plus j'en ai même plus que ce qu'il me faut. J'en ai 13. Il m'en fallait 12 là pour tout ça. Dans ce qui fait que j'aurai un barrel encore en plus après. Que je peux utiliser je ne sais pas. Peut-être pour une ferme ou pour stocker d'autres trucs à côté. Donc ça c'est bien bien cool. Alors je ne vais pas faire le changement maintenant. C'est un petit peu chiant à tout trier. Là je ferai pour le prochain épisode je pense entre deux. Histoire de tout changer. D'avoir les barrels à de la place. Mais comme ça au moins je vais avoir bien plus de stockage. Et sinon au niveau des ressources voilà. Donc j'ai pas mal de minerais. J'ai deux stacks d'iron. J'ai un stack et quelques de zinc. Du nickel. J'ai refait un petit peu de charbon. Du lapis tout ça. Bon la redstone c'est la dèche. Comme dit je n'ai pas croisé un filon dans les grottes. Et puis là j'en ai profité pour faire fondre mon or tant qu'à faire. Vu que je devais faire tout simplement mon petit moule. J'ai fait fondre moins tout l'or. Par contre c'est vrai que là par exemple il me fallait un de steel, un d'iron et deux de tinker bronze. Je vous avoue que ça m'a liquidé pas mal de lave juste pour ça. Donc c'est vrai que c'est pas la meilleure des idées de faire une forge aussi grande. Il a décidé de venir lui. Il a décidé d'être chiant. Mais ouais c'est pas la meilleure des idées de faire une forge comme ça aussi grande. Du coup je pense que ça consomme plus de lave en fait par rapport. En fait plus la forge est grande plus forcément il faut la chauffer. Donc plus la lave se consomme vite je pense. Mais bon c'est pas grave. Au pire ils sont vraiment là bas. Il faut que j'y fasse dispawn parce qu'il y avait une patrouille là bas. Il y a une patrouille ici ça devient un enfer. Tous ces patrouilles qui spawnent. Il va falloir que je me barre pour reset tout ça. C'est pas grave. Mais du coup ouais au pire bon les gens de tirent je prends mes temps que je vais dans des grottes. En plus maintenant j'ai des grottes là j'ai des accès à des grottes avec des lacs de lave. Il n'y a pas de soucis là dessus c'est pas trop problématique. Les buckets ça se consomme pas non plus comme ça en claquant des doigts avec les minerais à faire fondre. En vrai il a tout ce que j'ai rien que les deux buckets de lave que j'ai là. Je pense que ça me fait fondre tous mes minerais sans trop de soucis. Et puis de toute façon je n'ai pas besoin de tous les faire fondre. Je ne vais pas tous les faire fondre non plus aussi je pense. D'ailleurs j'ai regardé un petit peu pour faire du brass sur ce mode pack là c'est un petit peu la galère. Parce que du coup il faut tout simplement faire l'alliage donc en fait de brass. Mais il ne se fait pas dans la forge tinker. C'est pas dans la fonderie. Il va se faire dans le mixeur. Donc en fait il va falloir que je fasse fondre en amont du copper et du zinc. Que je prenne à chaque fois des buckets pour faire des buckets derrière. Sauf que c'est un petit peu galère parce que forcément un lingot. Qu'est ce qui se passe quand tu as un lingot ? Ca fait 144 millibucket. Donc au pire ce qu'il faudrait presque c'est que je me fasse un petit mixeur. Avec un bassin à côté de ma forge tinker. Que limite j'alimente tout ça de manière vraiment... Je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'en fait il faudrait que je refasse un moulin carrément pour alimenter ça. Ou alors je le fais à gauche et je fais la fameuse roue à eau que j'avais dit. Et cette fameuse petite roue à eau me servirait à alimenter ce mixeur qui est juste à côté. Parce que l'avantage c'est que si jamais je me mets à coller à une drain, j'ai juste à utiliser un faucet collé à cette drain. Qui va tomber du coup directement dans le bassin. Ca me permet comme ça de pouvoir y mettre tout le zinc ou le copper ou quoi. J'en sais rien que j'ai besoin de dans le bassin. Je vais vous montrer ça tout de suite. Normalement ils ont des pops les autres. On est parti assez loin. Mais en fait le but ça serait du coup ici. Plutôt que cette table là, pourquoi pas avoir un mixeur. Je ne sais pas si ça passe d'avoir un dépôt plus un mixeur au dessus. Et que ça marche quand même. Parce qu'en fait le faucet ça fonctionne comme un câble. Donc il pourra se vider dans le bassin, il n'y a pas de soucis. Je récupère le truc une fois que c'est coulé. Il faudra juste par contre que je vois comment je le re-rentre dedans. Parce que forcément ça ne me fera pas pile poil des buckets entiers. Parce qu'une fois que tu l'as mixé. Je veux dire en fait une fois que tu as le brass qui est liquide comme ça. Que tu l'as mixé. Qu'est-ce que tu en fais pour en refaire des lingots tu vois. Tu peux en refaire du coup avec un spout ou quoi de récupérer dans un bucket. Mais si on s'en fiche. En fait derrière le but c'est de le refaire rentrer dans la forge. Donc il faudrait que je le câble. Donc peut-être pas ou alors sinon j'attendrai un petit peu pour faire du brass. Et j'attendrai surtout d'avoir les pipes au pire comme ça je pipe après avec les pumps et tout de create pour rentrer. Parce que je ne sais pas si au niveau des fluid pipes on en a. Parce qu'on a fait on a des fluid pipes de create mais je ne sais pas si on a d'autres pipes, d'autres modes. On a l'impression qu'il y ait grand chose pour l'instant. J'ai vu qu'on avait des items conductes mais des liquid ducts ou des trucs comme ça. Peut-être avec Thermal à l'arrière mais je ne pense pas. On n'a pas l'air d'avoir de fluiduct non plus. Donc bon. Ouais bah ça y est j'ai commencé un petit peu à préparer ce qu'il fallait pour la machine. Alors bon par contre c'est vrai que j'ai mis du calepin en dessous donc ça a un petit peu poussé à la place. Je pense pas. En fait à la base je voulais faire refaire un petit moulin comme ça ici. Mais en fin de compte je vais sûrement refaire le truc que j'ai fait sur modé cube. Parce que c'est vrai que bon alors là pour sortir les items je fais ça un peu à l'arrache. C'est juste portable storage avec hopper en dessous. J'aurais pu mettre ça un niveau plus bas et mettre un câble en fait une pipe entre les deux. Parce qu'on a des pipes comme ça. Mais vous allez vous faire du brass. Et le brass c'est ce que j'ai dit juste avant c'est un peu chiant. Alors tu peux le faire au pire j'aurais pu faire fondre un petit peu de zinc et de copper. Prendre les deux dans un bucket et de faire là bas. Mais le truc c'est qu'à chaque fois il me resterait un petit peu de surplus dans le bassin ici. Il me resterait un petit peu de surplus dans la forge. C'est un petit peu galère à chaque fois à couler le surplus. C'est un petit peu de perte au niveau des lingots. Donc bon là j'ai pas mal d'iron de côté. Il y en a partout dans les grottes c'est pas un souci. Il y en a encore je sais pas combien. J'ai même pas mis trois quarts de l'iron. Enfin j'ai même pas miné un quart je veux dire de l'iron que j'ai croisé dans les grottes. C'est pour dire qu'il n'y a pas de problème là dessus. Puis après on va le générer. Et du coup nous voilà. Donc j'ai mon petit windmild bearing qui va être là. On va mettre de la glue. Parce qu'en fait ce qu'est chiant avec le harvester. C'est qu'en gros il va falloir à chaque fois gluer sur la face. Là vous voyez en fait ici à chaque fois je dois remettre la glue. Et le problème c'est que ce bloc il doit toujours avoir un bloc derrière 8 support pour être posé. Donc en gros ce qu'il faut faire hop on glue. On pose. On glue. On pose. On est pas en 1.18 donc il n'y a pas le système de gluer comme maintenant en 1.18 avec create où tu peux tout poser comme tu veux. Et à la fin tu englobes le tout avec un seul clé droit. Là à l'époque voilà il fallait mettre la glue à chaque bloc que tu voulais. Donc du coup maintenant que ça s'est posé par contre je suis censé pouvoir casser tout ça sans problème. Voilà je peux casser la cobble elle me gêne plus. Et il ne me reste plus qu'à mettre du coup quand même un petit coup de glue là dessus. On va y mettre la portable storage interface. Alors vu que là je vais la mettre vers moi il faut que je sneak. Hop parfait. Ah non merde je l'ai mis un bloc trop bas. Mais elle coule pas. Alors par contre je ne sais pas si tu peux retirer de la glue que tu as mis. Si ok cli gauche voilà. Normalement derrière maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre les sails. On va se mettre des petites sails comme ça. J'en mets tout autour. Je vais en mettre voilà de chaque côté du châssis. On va s'en mettre comme ça un petit peu de chaque côté. On va s'en mettre juste 4 ça devrait suffire. Et en fait sur la saille là bas il faudra que je pose un coffre que j'ai oublié de crafter. Tiens ça me fait penser. Et comme ça je vais aussi poser du coup tout simplement la portable storage interface. Donc là normalement déjà rien que comme ça c'est censé pouvoir tourner. Mais alors je n'ai pas l'activé parce que ça va me casser tout le kelp qui ne sera pas d'endroit où le mettre. Ça veut juste me générer plein de kelp autour de la parterre. Donc c'est pas dans l'eau c'est pas une bonne idée. Donc on va reprendre un petit peu de bois. Hop on va refaire ça. Voilà alors d'ailleurs au niveau des ressources ça n'a pas coûté grand chose. Il faut savoir que les mécaniques aux harvester c'est une endélite machine pour deux. Donc vu que j'en ai quatre ça m'a coûté deux endélite machine. Portable storage interface c'est pareil c'est une endélite machine pour deux. Et le windmill bearing ça ne consomme pas. Donc voilà ça ne m'a quasiment rien de coûté en fin de compte. Et le drawer c'est un peu spécial à faire. Le drawer en fait il faut juste faire du coup les oak trim comme ça. Et en fait j'ai entendu un truc se casser non ? Non je ne sais pas j'ai fumé. Et en fait donc les oak trim ça se fait par quatre. Il faut du zinc, un coffre, du bois. Et après derrière tu viens le mettre dans le stone cutter. En fait ces oak trim là dans le stone cutter tu en fais ce que tu veux. Tu en fais des upgrades template, tu en fais des drawers de 2 par 2, des half drawers. Voilà tu en fais vraiment un petit peu ce que tu veux. Donc on va mettre un petit coup de glu au dessus de chaque truc. On va se mettre un petit coffre comme ça. On va mettre un petit bloc quand même de support. Pour pouvoir facilement monter et pas le mettre de traviole quand même pour que c'est un petit peu plus joli. Donc on va se mettre le petit coffre juste ici. On va se mettre la fameuse portable storage interface comme ça. Et normalement là tout est glué. Tout est assemblé ensemble. J'ai mon petit drawer ici qui devrait récupérer tout. Lui je vais juste le mettre une void upgrade par contre parce qu'en fait normalement ce qui se passe c'est que si jamais ça c'est full, ça peut plus se vider. Ça va continuer à tourner et à casser le kelp. Et en fait il va juste être généré dans l'eau et ça va générer des entités pour rien. Donc je vais consommer 8 d'obsidienne c'est pas grave ça fait un petit peu mal aux fesses. Un petit peu cher au début c'est un peu chiant à miner l'obsidienne. Mais voilà je préfère ça vaut mieux au pire je vais arrêter à refarmer 30 secondes de l'opsy c'est pas un souci. Voilà au pire j'ai perdu 2 minutes d'obsidienne farm là dedans. Mais au moins ça casse pas le serveur y'a pas de problème là dessus. Je pense pas lui mettre par contre d'upgrade de stockage, 32 stacks de kelp c'est déjà bien. Je le cuit pas d'ailleurs, c'est vrai que pour l'instant je le garde cru parce que j'en ai besoin pour l'algalblaine en fait. C'est pour ça que je le cuit pas parce que c'est pas pour faire par exemple la... C'est pas pour avoir une production de kelp pour faire un truc auto en cuisson ou quoi pour avoir plus tard de la puissance. Non non là c'est vraiment juste comme ça histoire de faire l'algalblaine par la suite. Et donc là petit cli droit vous allez voir et normalement ça tourne. Alors ça tourne lentement forcément parce qu'il y a pas beaucoup de palme mais t'as pas besoin que ça tourne plus vite en fait. Et du coup on a du 9 par 9 voilà on a un petit cercle de 9 par 9. C'est peut-être pas le cercle le plus optimal mais normalement je pense pas qu'il y a besoin de plan en plus. Et si en fait on a 5 de longueur plus un coin plus 5 plus un coin plus 5 voilà c'est un petit cercle comme ça tout bidon. Je pense qu'après au niveau terraforming j'applanirais peut-être un peu plus autour. C'est vrai que c'est bizarre qu'il y a un grand creux ici peut-être que j'irais creuser un petit peu plus comme ça pour que ça fasse un peu plus propre. Mais voilà il n'y a pas trop le choix de devoir l'enfoncer. Alors tu peux ne pas l'enfoncer là il n'y aurait pas de soucis à se faire. J'aurais pu le faire un bloc plus haut et il met par exemple un petit moulin comme là dessus. Mais il aurait fallu qu'il y ait du bord en fait sur les côtés. Il aurait fallu que je fasse un petit contour comme une petite piscine parce que forcément on aurait eu de l'eau sur un niveau plus haut. Et vous voyez là donc ça se vide. Alors c'est un petit peu loin à se vider parce que le hopper c'est pas ce qu'il y a de plus rapide. Je sais pas si j'aurais pu mettre par exemple un funnel là dessus. Et est-ce qu'un funnel comme ça ça se vide sur le drawer je pense pas. Il faudrait plutôt que le funnel soit comme ceci. Je sais pas s'il y aurait une technique plus facile pour se vider sans passer par un hopper. Après bon ça s'arrête au pire pendant 30 secondes et puis c'est tout ça repart derrière. Là faut pas oublier que vu que j'avais planté le calpe un petit peu à l'avance on avait beaucoup qu'on poussait. On en a déjà 24, de 34 même. Donc forcément voilà ça produit quand même assez vite. Mais au moins ça y est c'est automatisé. Et du coup on va tout simplement pouvoir en fait valider cette quête. Donc voilà comme dit les quêtes c'est juste une fois que t'es en gros le but c'est d'automatiser. Donc c'est toi qui valide quand tu veux. Donc là voilà c'est automatisé. Alors j'ai validé le bois alors que c'était pas automatisé parce que j'avais mis ce clic. Et puis le sable et l'argile on fera ça probablement la prochaine fois peut-être ou une fois après encore. Là on va au moins se focus. Je pense que la prochaine fois on se fait ferme à bois ou rubber tout comme ça on va avoir aussi. Parce que le rubber il me faudra pas mal par la suite. Donc on verra sur quoi on se dirige. Peut-être au moins commencer par le rubber ça pourrait être sympa. Et faire après le bois et puis après on fera comme ça derrière la ferme à argile et sable. Mais on a plein de petites fermes comme ça à se faire pour les prochains épisodes. Ils sont peut-être un peu plus courts. C'est vrai que les premiers épisodes j'ai un peu abusé sur la longueur. J'ai pas vu le temps passer en fin de compte. Là l'épisode d'une heure qui est sorti juste avant c'était un poil long. Je m'en excuse. Après bon voilà. Je sais que parfois il y a des gens qui préfèrent des épisodes plus courts. Au moins là vous avez des contenus comme ça. Et puis de toute façon rien ne vous empêche de regarder les épisodes en plusieurs fois. Voilà. Et puis aussi de toute façon il y a une playlist. Donc si jamais vous voulez vous faire plusieurs épisodes d'un coup parce que vous n'avez pas vu le début ou quoi. Il y a la playlist Create Above and Beyond K-Dispo. Donc voilà. Mais en tout cas écoutez ça marche bien. On a nos 46 de kelp. Encore une fois pas besoin que ça aille plus vite. Tout est autonome là il n'y a pas de soucis ça marche bien. Je pourrais juste que je vois si je ne peux pas bidouiller peut-être pour mettre un fausset à la place. Pas un fausset je veux dire un funnel plutôt qu'un hopper. Ça coûterait un petit peu moins cher. Et je pense qu'ici aussi je vais mettre un petit hopper là au dessus pour la minstone. Parce qu'à chaque fois j'arrive je jette mes ressources dedans. Mais c'est vrai que là vu que maintenant j'ai quand même pas mal de mines retraitées. Vous voyez que j'ai deux stacks d'iron, un stack de trucs et encore du copper etc. A gauche à droite du plomb et tout. Je n'ai pas envie de dropper les cinq stacks par dessus et que ça dispawn. Donc peut-être mettre un petit hopper par dessus. Ou c'est pareil je pourrais aussi mettre un funnel mais ouais j'ai un petit doute de comment ça fonctionnerait. Donc je pourrais mettre une chute en vrai sinon la chute coûterait moins cher. La chute en fait c'est vertical c'est quand même un hopper vertical mais qui coûte quand même moins cher. Ça en fait quatre pour d'autres plates. Donc je pourrais mettre chute puis coffre. Voilà je pense que ça serait peut-être le mieux en vrai à faire là-dessus. Donc je ferais sûrement ça. Bon et bien sur ce les avis en tout cas. Moi je vous remercie encore de votre présence sur les épisodes. N'hésitez pas à laisser encore des petits commentaires. Je vous lis tout s'il n'y a pas de soucis. Je ne vous réponds pas forcément parfois parce qu'il n'y a pas besoin de réponse. Parfois c'est plus un petit conseil comme ça ou je vous mets un petit like ou un truc dans le genre au pire. Histoire de manifester comme ça quand même le fait que je vous ai vu. Bon après je réponds si jamais il y a besoin de répondre forcément. Mais si jamais vous avez des questions de quoi et voilà. Puis aussi si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à rejoindre mon discord. Ce sera plus facile aussi d'y répondre comme ça. Il y aura des gens de la communauté qui pourraient vous répondre dessus. Donc voilà. Bon et bien sur ce moi je vous fais de gros bisous. En tout cas encore une fois je vous dis rendez-vous tout simplement à la prochaine. Mardi 18h30 pour la suite de l'aventure sur Create Above and Beyond. Probablement pour une ferme à rubber peut-être automatiser un petit peu le rubber. A quoi que si c'est pour full automatiser on ne sera peut-être pas tout de suite. Non on va commencer par la ferme à bois. Je pense que c'est vraiment le plus important parce que le bois j'en peux plus. A chaque fois je suis là je suis parti farmer un stack de bûchons. Pour faire juste ce que j'ai fait là en fait. Ça ça m'a coûté un stack de bûchons. Entre le bois pour les drawers, les 8 bûches à chaque fois pour chaque endésit machine. Parce qu'en fait chaque endésit machine il va me falloir 8 bûches pour faire 8 kinetic mécanismes. Plus le cogwheel qui me consomme du bois. Plus ceci plus cela. Plus l'endésit machine qui consomme aussi des bûches. Bon je ne vois pas le schéma mais enfin l'endésit casing pas l'endésit machine. Mais voilà donc ça coûte quand même très cher en bois. Il faut plein de sticks aussi pour les sails à chaque fois c'est un enfer. Donc pour ça la ferme à bois ça va être primordial. Prochaine épisode on s'occupe de ça. Comme ça on n'aura plus de problème avec ça. Et on sera tout bon. Bon allez des bisous tout le monde. Portez vous bien. Je vous dis rendez vous à la prochaine. Tchou tchous.